Valorisation de la femme en Tunisie. A l'occasion de la célébration de la fête de la femme ce dimanche 13 août 2017, le président de la République, Béjikaï Dessepsi, a relancé le débat sur le sujet sensible de l'égalité homme-femme. Cette journée célèbre chaque année depuis 1956 la promulgation du Code du statut personnel, un texte de loi qui a accordé plusieurs droits aux femmes et qui a surtout aboli la polygamie et la répudiation. Nous avons une constitution qui déclare que l'État est civil, mais tout le monde sait que notre peuple est musulman. Et nous ne voulons pas aller dans les réformes qui choqueraient le peuple tunisien. Mais il faut que nous disions que nous allons vers l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. En matière d'égalité homme-femme, la Tunisie fait figure de précurseur parmi les pays arabes. En 2014, le pays est devenu le premier à inscrire dans sa constitution que les citoyens et citoyennes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et qu'ils sont surtout égaux devant la loi sans aucune discrimination. Cette année, plusieurs mesures ont été annoncées. Il s'agit notamment de la création d'une commission chargée d'étudier la question des libertés individuelles, ainsi que l'abolition de la circulaire de 1973, interdisant aux femmes musulmanes d'épouser des non-musulmans. La Tunisie a été le premier pays du Maghreb, et même du monde arabe, toute la zone du Machrek, sous Boulibat, à initier une telle modernité. Il s'agit là d'une transition qui fonde à la fois les valeurs islamiques, conciliées avec une forme de modernité qui permet effectivement aux femmes tunisiennes d'être reconnues parmi les plus libres d'Afrique. En Tunisie, la question de l'égalité entre hommes et femmes demeure un sujet très sensible. En 2016, Mehdi Ben Garbia, un député devenu aujourd'hui ministre, avait présenté une proposition de loi visant à faciliter l'égalité en matière d'héritage. Le moufti de la République, la plus haute autorité religieuse musulmane du pays, s'y était aussitôt opposé. Merci. Merci. Merci.